Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager mes astuces pour manger moins cher quand on est étudiant. J'avais déjà fait une version l'année dernière ainsi qu'une version il y a deux ans. Et ma version il y a deux ans a atteint 100 000 vues donc c'est un truc de malade déjà, merci beaucoup. Je me suis dit que j'allais revenir deux ans après, après avoir on va dire vécu en coloc, en couple et toute seule. Pour le reste de mes conseils, il y a certains conseils qui seront en commun mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus dans cette vidéo et beaucoup plus approfondie qu'il y a deux ans. Donc les vidéos se complètent assez bien. Mon but c'est vraiment de proposer des conseils pour arriver à manger un minimum équilibré, même si tout le monde n'a pas la même notion d'équilibré. Mais on va dire varier avec assez de nutriments tout en étant pas trop cher, 20, 25 euros, 30 euros par semaine. Ça va dépendre des gens je pense et de la quantité que vous mangez mais c'est vrai que ça reste assez minime pour un budget étudiant, pour ceux qui commencent on va dire leurs années étudiantes. La plupart des gens je pense dépensent un peu plus que 30 euros par mois quand même. Mais pour moi c'est totalement possible de dépenser moins, il faut juste on va dire être smart. N'hésitez pas à vous abonner à mon Youtube et à mon Instagram pour voir encore plus de conseils pour les étudiants. Dans les futures semaines il y a des vidéos recettes étudiantes qui arrivent aussi pour compléter celle-là. Et donc la première partie sera vraiment dédiée aux conseils et la seconde partie ce sera un haul des courses qu'on a faites hier. Comme ça je vous montre vraiment concrètement comment je fais et ce que j'achète. Donc si une des deux parties vous intéresse, vous pouvez regarder qu'une des deux. Et si les deux vous intéressent vous pouvez regarder les deux. C'est pour ça que cette vidéo sera peut-être un peu longue. Bref on va commencer. Mon premier conseil ça va commencer direct avec les magasins. Ça va être de comparer les différents magasins. Parce que c'est pas du tout les mêmes prix et des fois à des dizaines d'euros quand vous payez à la caisse. Parce que tout simplement il y a des magasins qui vont paraître peut-être plus grands donc moins chers. Mais qui finalement proposent des produits quelques centimes plus chers que dans d'autres magasins. Ça va dépendre pas mal des villes. Par exemple à Paris les petits magasins sont souvent beaucoup plus chers normal que les plus gros comme les Lidl. Mais à l'inverse à Lille j'ai remarqué que les petits magasins sont parfois pas forcément plus chers que les grands. Ça va vraiment dépendre. Donc ce que je vous conseille c'est de comparer on va dire quand vous arrivez dans une nouvelle ville. Autour de chez vous combien ça coûte à peu près pour les mêmes aliments. Vous pouvez faire un test en passant à la caisse et comparer. Des fois ça va être moins cher, des fois plus cher. Et ça va vous permettre de voir à quel endroit vous pouvez faire vos courses. Parce que c'est vrai que souvent on commence par aller au supermarché le proche de chez nous. Et c'est pas forcément le moins cher ou le plus économique. Après c'est bien de nuancer parce que des fois il y a des magasins qui vont être un peu moins cher pour certains articles. Et plus cher que d'autres pour d'autres articles. Donc ce que je fais moi des fois c'est que je vais pas au même endroit pour faire toutes mes courses. Même si j'essaie de pas aller à 10 magasins différents. Mais si je sais que on va dire les conserves sont moins chères au Carrefour qu'au intermarché. Bah juste quand je ferai mes courses à l'intermarché j'achèterai pas les conserves et je les achèterai plus tard. Une fois que vous êtes dans le magasin c'est très important de regarder les prix au kilo. C'est vraiment un truc que je fais depuis plusieurs années mais je sais que tout le monde le fait pas. Parce que parfois un prix va vous paraître plus bas sur l'étiquette. Mais en fait quand vous regardez le prix au kilo donc qui est aussi affiché l'étiquette. Et bien il sera beaucoup plus élevé. Moi je regarde quasiment jamais les prix normaux on va dire. J'en regarde toujours les prix au kilo directement. Comme ça je vois ce qui est le plus rentable en termes de quantité. Et donc je vous conseille la part du temps de prendre les prix au kilo les plus bas. Toujours dans l'idée de prendre au kilo je vous conseille de prendre en grand et des articles qui se conservent. Ça on va faire la différence surtout quand vous êtes seul ou en coloc. Parce qu'en coloc c'est beaucoup plus simple de prendre des articles en gros et de les conserver après. Mais c'est vrai que quand t'es tout seul ça peut vite moisir. Donc je vous conseille de vraiment réfléchir à prendre des articles qui se conservent sur le long terme. Parce que par exemple les fruits frais et les légumes frais c'est très bien. Mais si vous en prenez une grosse quantité ils vont vite pourrir et ce sera du gâchis. Donc peut-être que ça vous coûtera moins cher à l'achat mais si vous les mangez pas ce sera pas rentabilisé. Et pourquoi en prendre en grande quantité ? C'est souvent que quand tu prends des grosses quantités ça te coûte un peu moins cher. Après ça va dépendre mais très souvent dans les petits magasins qui sont un peu plus chers. Bah c'est que des articles en petit comme ça tu reviens souvent faire tes courses. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut mieux valoriser les par exemple grandes conserves plutôt que les petites conserves. Parce que deux petites conserves en poids ça fera la même qu'une grande conserve. Mais par contre ce sera beaucoup plus cher au prix au kilo. Aussi je conseille de favoriser les sous-marques. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent que c'est moins bon. Et c'est vrai qu'à part quelques sous-marques spécifiques qui sont vraiment pas très bonnes on va dire en goût. La plupart c'est exactement pareil c'est juste une question de packaging. Par exemple les gâteaux et tout que j'achète je les achète jamais de la marque normale parce que ça coûte 1 ou 2 euros de plus. Et moi je sais que c'est les scouts qui m'ont vraiment appris ça. Je suis toute petite je mange de la sous-marque au scouts et tout et je voyais vraiment aucune différence avec les marques normales. Donc c'est vrai que si vous avez vécu chez vos parents et que vous avez pris l'habitude d'un certain packaging et tout. C'est vrai que ça peut être compliqué de s'en sortir et d'accepter on va dire que c'est le même goût. Mais vraiment c'est ça qui vous va faire économiser pas mal d'argent. Et certaines grandes enseignes ont des sous-marques spécifiques qui sont vraiment tout aussi bonnes. Par contre petit petit tips les sous-marques sont jamais genre devant vos yeux. A chaque fois ça va être en bas des rayons. Donc regardez toujours en bas des rayons. Quelque chose que je faisais pas avant mais que je fais beaucoup plus maintenant que j'ai un appart avec mon copain et tout. C'est de faire une liste de courses et de prévoir ses recettes. Donc je suis pas quelqu'un qui aime choisir vraiment spécifiquement tel jour tel jour où je vais manger ça. Parce que j'ai pas du tout été élevée comme ça. Enfin pas du tout ça genre c'était vraiment au jour le jour. Mais c'est bien d'avoir une idée de quels aliments tu vas mettre dans quels plats. Parce que comme ça après tu sais à peu près la quantité qu'il te faut. Et c'est beaucoup plus facile une fois que t'es dans le magasin. Et tu vas beaucoup moins attiré on va dire par la tentation d'acheter des trucs qui ont l'air trop bons. Donc voilà faites votre liste de courses. Non on utilise l'appli PinkBring. Je sais pas comment ça se dit. Mais bref je vous mets le nom ici. Qui vous permet d'avoir votre liste de comptes en réel. Donc vous pouvez cocher à chaque fois les trucs que vous avez déjà acheté. Et voilà encore une fois je vais bientôt faire une vidéo avec mes recettes étudiantes. Et j'en ai plein d'autres qui sont déjà sorties sur ma chaîne. Un autre conseil qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais ce sera de favoriser les plats végés. Alors moi c'est vrai que je mange plus de viande. Mais comme vous allez le voir après dans ma liste de courses. A part du poisson je n'ai quasiment rien acheté. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus cher. Bon par exemple les steaks de la sous-marque c'est pas cher objectivement. Mais juste c'est vraiment de la qualité de merde. Et manger pas cher n'est pas une raison pour non plus manger n'importe quoi. Donc si vous aimez beaucoup la viande. Moi ce que je vous conseille c'est peut-être d'essayer de réduire un petit peu la quantité de viande. Mais d'acheter des bons produits. Après ça c'est à vous de choisir. Mais c'est vrai que pas mal d'étudiants quand même j'ai remarqué ont réduit vraiment leur consommation de viande ces dernières années. Parce que simplement ça coûte pas mal cher. Et c'est pas vraiment le truc le plus rentable on va dire en termes de rapport nutritionnel par rapport à d'autres aliments. Un truc auquel on pense pas parce qu'à chaque fois on a pris l'habitude chez nos parents et tout. C'est réduire les aliments superflus. Et tout ce qui va vous amener à grignoter. Bah déjà c'est tététiquement c'est pas incroyable. Mais bon ça chacun fait comme il veut. Mais c'est juste que c'est ces petits achats qui sont pas on va dire nécessaires à votre repas. Qui vont vous coûter cher par exemple les céréales, les paquets de gâteaux. Je vous dis pas d'arrêter totalement. Enfin moi j'en achète et tout. Mais juste je sais que je vais prendre un gâteau à la fin de mon repas. Mais je vais pas prendre le paquet entier. Parce que si tu sais que tu vas en racheter, tu vas en racheter, tu vas en racheter. Ça te pousse à en manger de ouf. Moi c'est ça aussi avec le fromage vraiment j'ai trop envie d'en manger. Le pain pareil. Donc par exemple j'achète très peu de pain. Parce que je sais que sinon je vais finir tout le fromage. Ou finir tout le houmous. Et dans ces cas là je vais finir tout mon frigo. Donc voilà c'est des petits trucs qui sont agréables à manger. Enfin mangez-les si ça vous fait plaisir. Mais ça peut vraiment faire monter le prix de votre panier. Donc je trouve qu'il faut en acheter en petite quantité. Comme ça t'es pas tenté de tout manger. Pour aussi éviter de grignoter, je vous conseille de faire des grosses courses. On va dire une fois par semaine. Et pas en refaire tous les trois jours. Moi j'avais tendance à faire beaucoup ça quand j'étais toute seule. Parce que je pouvais pas porter énormément d'affaires. Et c'est vrai que sur le coup c'est des petites courses qui te coûtent moins cher. Donc psychologiquement c'est mieux. Mais après tu te rends compte que t'as tout le temps besoin de retourner faire des courses. Et donc tu vas être tout le temps retenté d'acheter des trucs qui te servent pas à grand chose. Alors que si tu sais que ton frigo, tu viens de le remplir, il est censé te durer pour une semaine. Donc c'est ce qu'on a fait nous l'autre jour. Tu n'auras pas à retourner au supermarché et à acheter des trucs qui ne te servent à rien. Et en plus ça te fait vraiment gagner du temps et de l'énergie je trouve. Et ça te permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce que tu vas manger. De voir si t'as assez de lipides, de cités, de protéines, tout ça tout ça. Aussi je vous conseille d'utiliser certaines applis. Je sais que certains pensent que c'est plus cher. Mais moi vraiment quand j'ai vécu à Paris je me suis rendu compte à quel point c'est bénef. Par exemple l'appli Fritchi, je vous en parle tout le temps. Si vous voulez j'ai un code promo, je crois t'as 10-15€ offert. Et à chaque fois que tes potes utilisent ton code promo, tu gagnes de l'argent aussi. Et tu peux le partager à tes amis et tout, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir une communauté ou quoi. Et c'est des produits vraiment très frais, très bons. Et à chaque fois à Paris on faisait ça en début de semaine avec Jules quand on y est resté pendant deux mois. Et c'était tellement bénef par rapport au supermarché et tout. En plus ça soutient les producteurs locaux parce que c'était vraiment des produits de producteurs locaux. Et évidemment il n'y a pas que cette appli, il y a Phoenix aussi, enfin il y en a pas mal d'autres. J'essaierai de vous les mettre en barre d'info. Il y a Too Good To Go mais je vais en parler un peu après. Mais voilà Too Good To Go par exemple pour les courses. Alors c'est parfois un peu plus aléatoire ces applis comme ça parce que tu sais pas exactement à quoi ressemblera tes produits et tout. Mais ça peut être bien pour varier et surtout dans les grandes grandes villes où les supermarchés proches de chez vous coûtent cher. Après pour une ville par exemple comme Lille, je trouve pas ça forcément rentable. Je sais même pas si je ferais de chez Lille. Mais il y a Cajou aussi par exemple à Lille, je sais qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà il y en a pas mal qui vous permettent de faire vos courses. Et donc voilà il y a pas mal d'applications qui vous permettent d'avoir une première utilisation gratuite. Donc d'avoir au moins un petit plein de courses gratuite donc bénef. Si vous avez cours en présentiel, je pense que le risque c'est de commencer à manger on va dire à la pause du midi à plein d'endroits qui coûtent cher. Même si c'est un sandwich ou quoi, c'est pas des trucs qui vont vraiment vous nourrir. Moi je le fais de temps en temps, quelques fois par semaine. Mais j'essaie au max de ramener ma gabelle et mon tupperware avec les restes de la veille ou moins comme ça. Et c'est beaucoup plus bénef parce que vraiment c'est comme ça que t'économises énormément d'argent. Parce que souvent quand t'as faim le midi, t'es vraiment tenté de prendre un truc hyper rapidement qui souvent tu tient pas au corps. J'ai mis quelques conseils spécifiques pour quand t'es en couple, en coloc, enfin quand tu vis avec une personne. Déjà c'est se mettre d'accord en fonction des courses, pour courses communes ou pas. Parce que ça va vraiment dépendre, il y a des gens qui aiment bien faire les communes comme nous on faisait l'année dernière. Et il y en a qui préfèrent avoir chacun leur partie du frigo. Ça je pense que ça dépend énormément des goûts parce que par exemple si ton coloc est végé et que toi t'adores manger de la viande et que t'as besoin de ta viande à tous les repas, bah forcément vous allez pas réussir à vous mettre d'accord. Il vaut mieux faire des courses séparées mais c'est vrai que parfois le plus simple c'est de faire des courses communes. Mais là encore pour regarder si vous êtes le même nombre de fois et tout à la part. Ça je vous conseille juste d'en parler en début de coloc on va dire. C'est aussi une appli qui est incroyable, c'est l'appli Tricount qui est une appli qui permet de rentrer l'argent que chacun a dépensé. Donc par exemple si celui-là a payé les courses, je vais rentrer que Jules a payé les courses et après je vérifie combien je lui dois. Et en fait je fais ça sur long terme parce que nous l'année dernière on faisait Lydia. Donc à chaque fois on se divisait juste après les courses et puis on envoyait l'argent. Sauf que quand t'es tout le temps avec les gens, ça va forcément s'équilibrer finalement et donc cette appli est très pratique. Donc Tricount vous la met ici. Enfin mes petits conseils pour si vous voulez manger dehors parce que c'est toujours cool de manger autre chose et que vous avez pas envie de vous ruiner non plus parce que c'est souvent ça aussi qui fait monter le budget. Déjà si vous voulez manger un truc différent, vous pouvez passer par Uber Eats. Je sais que moi j'ai pas mal mangé sur Uber Eats pendant les confinements, sachant qu'en fait j'habitais Vieux-Lille avant et vraiment genre je commandais que Vieux-Lille donc je sais que ça faisait pas des immenses courses. Les chauffeurs, enfin vraiment c'était genre 3 minutes en vélo sur une piste cyclable et tout parce que c'est vrai que quand vous habitez dans une ville pas proche, c'est pas ouf je trouve de consommer Uber Eats mais bref. Et les codes promo c'est pas mal aussi. J'ai par exemple un code de promo où vous avez 15€ sur votre première commande si vous voulez l'utiliser et moi je gagne 4€ et vous pouvez faire ça pareil avec vos proches, vos potes et ça peut être cool. Des fois il y a des restos qui font un acheté, un offert donc pareil c'est sympa de temps en temps pour manger un truc différent. Je vous conseille si vous avez envie de manger un plat spécifique de comparer parce que des fois ça sera moins cher sur Uber Eats, des fois ça sera moins cher à emporter avec le magasin, des fois ça sera moins cher à la carte. Ça ça prend un peu de temps juste de vérifier mais vous pouvez gagner pas mal d'argent en juste faisant ça. Parfois les restos font eux-mêmes des promos en dehors de Uber Eats et tout au niveau de la livraison. Aussi un conseil si vous allez manger dans un resto ou quoi c'est toujours de regarder la carte. Ça je pense que pas mal de gens le font mais ça évite de se retrouver à un restaurant où t'as pas du tout les moyens de payer et tu vas te mettre dans le rouge parce que t'as pas fait gaffe. Donc ça c'est hyper simple vous allez sur internet. Vous pouvez passer par TripAdvisor aussi pour avoir les cartes. Vous pouvez aussi regarder les cartes devant les restos, enfin bref je pense que vous savez faire. Et enfin je vais vous parler un petit peu de Tougou Tougou, c'est une application pour récupérer des plats invendus de la journée. Je sais que pas mal de gens sur Youtube vendent la mérite de Tougou Tougou. Moi j'ai un peu un souci avec ça, c'est à chaque fois grave déçu parce que souvent ils mettent panier à 12€ et tu payes donc 4€. Et en fait le panier de base il est pas du tout 12€. Bon ce que je vous conseille c'est si vous décidez de prendre des Tougou Tougou. Moi j'avais bien aimé Brioche Dorée à Lille d'ailleurs pour ceux qui viennent de Lille parce qu'il y avait pas mal de choses. Donc c'était des trucs un peu gras et tout mais c'est cool pour varier, pour avoir des petits plaisirs et tout. Bref je vous conseille en arrivant de demander ce qu'il y a dans les paniers et d'essayer de voir, bon ça va être chiant, mais avec les vendeurs. Parce que par exemple l'autre jour je suis allée dans un resto que je pensais végé et j'ai eu un truc de viande. Et en fait je m'en suis rendu compte en sortant mais si j'étais arrivée et que j'avais précisé à la dame est-ce que je peux avoir un truc sans viande, je pense qu'elle m'aurait donné un des paniers sans viande. Et pareil en vrai si vous discutez un peu avec les vendeurs et tout, je pense qu'il y a moyen qu'ils vous donnent un des paniers qui vous correspondent le mieux. Donc ça je pense qu'il faut pas mal tester mais c'est vrai que je trouve le temps que tu mets à trouver un bon Tukutugo, ça te fait perdre quand même un peu d'argent. Donc à vous de voir, c'est pour ça que je trouve que les Tukutugo c'est pas mal de les faire à deux puisqu'il y en a forcément un des deux qui aimera bien et ça divise le prix par deux donc c'est cool. Donc voilà maintenant on va passer à la partie sur mes courses. J'espère qu'en tout cas que cette première partie vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire à partir de ce moment-là et let's go ! Ok donc là nous revenons des courses et on en a eu pour 67€ sachant que c'est pour environ une semaine et demie, voire deux semaines, enfin on sait pas encore exactement. Donc on a acheté pas mal de choses. Déjà faut savoir qu'on va à l'intermarché pour ceux qui habitent à l'île parce qu'on a déjà essayé au match l'année dernière, on est allé au carrefour. Moi ça fait trois ans que je vais à l'intermarché et putain les voisins ils ont la porte ouverte à tous les coups, ils vont sortir, ils vont me voir parler à une caméra devant des courses. Même si l'intermarché est plutôt petit et est dans le centre de l'île, c'est pourtant un des supermarchés les moins chers. Par contre il n'y a par exemple pas trop de sous-marques donc pour certains produits ça sera moins cher d'aller dans d'autres supermarchés. Bref, on a acheté pas mal de choses donc je suis dit que j'allais vous montrer comme ça je vous donne les tips en même temps. Alors on va commencer avec les trucs pas du tout sains. On a pris deux pizzas, c'est une pizza surgelée, ça coûte pas hyper cher je crois, c'est à 2€ la pizza. Par exemple à titre de comparaison je crois qu'il y en a des moins chers au match et c'est juste pour si un jour on a vraiment la flemme de cuisiner plutôt que commander à manger sur un coup de tête et donc en avoir plus cher. Ensuite on a acheté des petites galettes à vrap. Pareil regardez à chaque fois au prix au kilo parce que c'est comme ça que vous voyez ce qui est le moins cher. Et donc ça c'est vachement bien, ça fait vraiment des années que je mange ça, c'est dès que je fais un plat qui est pas hyper original, qui est pas hyper appétissant on va dire. Je prends une petite galette avec, comme ça ça rend le plat tout de suite plus attrayé. Ensuite je vais passer aux légumes parce que c'est souvent ce qui est vu comme le plus cher alors qu'en vrai pas du tout. J'achète souvent les courgettes en sachet parce qu'elles sont moins chères, parce qu'elles sont souvent plus prêtes à être périnées. Et c'est vrai que les légumes ça coûte pas mal cher sur le marché du Vieux Lille par exemple. Au marché d'Oisem c'est moins cher si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'en règle générale c'est pas du tout bio et c'est pas une meilleure provenance. Donc j'ai jamais vraiment trouvé des supermarchés à Lille qui vendaient des produits de fruits et légumes moins chers. Je sais qu'il y en a mais c'est juste que c'est pas hyper proche de chez moi. Mais donc si un jour j'en trouve je vous donnerai les tips. Donc bref, courgettes. J'ai pris un sachet de carottes aussi qui est pas cher. Des pommes. Des poivrons. Par exemple d'habitude je les prends en surgelé, même s'ils sont un peu moins bons parce que c'est moins cher. Mais là, ceux-là valent moins cher au prix au kilo. Des oignons c'est un truc qui coûte un peu cher au début. C'est-à-dire que là vu que c'est dans nos premières courses, on en a eu pour plus cher qu'on en aura d'habitude. Comme on a acheté huile d'olive, oignon, des trucs comme ça qui nous durent dans le temps. Mais c'est des achats que vous pouvez faire au début quand vous avez un peu d'argent au début du mois. Et qui restent sur le long terme donc c'est vraiment cool. Pareil, huile d'olive, on n'en a pas acheté l'autre jour parce que je savais qu'elle coûtait moins cher à l'intermarché. Tau soja, c'est trop cool. Moi j'en ai vraiment dans tous mes plats. Et c'est pas hyper cher pour ce que c'est. Après je vous conseille d'acheter vraiment la marque Basique parce que dès que vous commencez à prendre une marque un peu élaborée, ça coûte beaucoup plus cher. Le poisson en surgelé, c'est vrai que je consomme plus de viande et je consomme de temps en temps du poisson parce que sinon je suis vraiment carencée. Et les trucs végés, ça coûte vraiment cher quand t'es étudiant. Et les poissons surgelés comme ça, on les trouve pas mal bons. Ça fait plusieurs années qu'on en prend, enfin l'année dernière on en prenait déjà comme ça. Et par exemple, à titre d'exemple, je crois que c'était 6€ et il y a largement assez de sachets pour une semaine et demie parce que je mange pas du tout du poisson tous les jours. Donc bénef. Et la plupart du temps, tous les produits, même si c'est pas de la qualité incroyable, de la marque incroyable, faut bien les assaisonner, faut mettre au four avec des petites herbes au fonds et tout. Et ça rend quand même un truc très bon, enfin même si c'est pas du premier prix. Parce que c'est clair que si vous êtes étudiant, vous pouvez pas acheter du poisson en poissonnerie ou des choses comme ça. Si vous avez un large budget, vous avez de la chance. Mais c'est vrai que moi au quotidien, je dois faire des compromis pour ne pas le dépasser. Ensuite, crème de coco, c'est plus cher que la crème normale. Mais c'est vrai que souvent on fait des recettes avec et on n'essaie de pas en mettre trop non plus. Mais donc je pense que l'important c'est de se faire malgré tout plaisir quand t'achètes des trucs tout en faisant attention au prix. Sos tomates, ça c'est vraiment un truc où on fait des économies. C'est-à-dire qu'il y a des tomates vraiment chères et là on prend à chaque fois celles qui coûtent le moins cher parce qu'on s'en fiche. D'ailleurs, une vidéo avec les recettes qu'on fait à partir de ces courses et tout arrivera bientôt sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc ensuite, haricots rouges, c'est trop bien. Les boîtes de conserve, c'est vraiment le truc que je mangeais tout le temps en première année parce que la plupart du temps c'est assez bon énergétiquement. Même si encore une fois c'est toujours moins bien que des produits frais. On me le dit à chaque fois dans mes vidéos mais c'est juste que j'essaie de faire un compromis entre argent et piététique. Je pense que j'y arrive quand même bien parce que je suis pas trop en mauvaise forme non plus après 3 ans d'école de commerce. Donc voilà, haricots rouges, c'est trop cool avec par exemple des épices mexicaines et de la sauce tomate. N'hésitez pas si par exemple vous récupérez des épices quelque part. Moi, il y a un an, j'avais acheté un kit où il y avait des épices dedans parce qu'il était en réduction et je les avais jamais utilisés. Je les ai ramenés dans l'appart et on s'en est servi pour faire du chili. Donc bouteilles de lait, je pense que j'irai pas à débattre pendant 30 ans sur le rôle des bouteilles de lait. Mais c'est vrai que je bois pas de lait végétal, même si j'aimerais bien mais parce que c'est clairement pas dans mon budget. Les étudiants qui mangent bio et tout, bah n'hésitez pas à me dire qu'ils m'ont fait. Putain, pareil, les épices et tout comme ça, c'est hyper cool pour assaisonner et c'est ce qui vous coûte le moins cher parce que ça doit être genre 1€ la boîte de thym, sachant que tu la gardes plusieurs mois. Des pâtes, rien à dire de plus, c'est pas cher et c'est bon. J'ai pris pareil d'autres boîtes de conserve, j'adore les petits points en ce moment. En boîte de conserve, je les trouve vachement bons. Donc c'est toujours un supplément de légumes. Et franchement, je trouve que les valeurs nutritionnelles, encore une fois, des boîtes de conserve, sont vraiment pas mauvaises. Je compare parfois avec les produits en surgelé et c'est souvent mieux là. Ensuite, un peu de fromage. J'ai pas tendance à acheter beaucoup de fromage quand je suis toute seule parce que je trouve que ça coûte cher et que ça me pousse à en manger puisque j'adore le fromage. Mais bon, là c'est Julie qui a choisi le fromage, donc fromage râpé. Pain de mie, alors pareil, j'en consomme pas du tout au quotidien, mais ça peut être cool parce que là on va reprendre les cours et si je me fais des sans-doutes pour le midi ou des croque-mouss, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'aime trop regarder des hauls retours de course. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté plein de pommes de terre, ça vaut vraiment le coup. Je trouve les pommes de terre, tu peux tellement les faire de plein de manières différentes. C'est vrai que moi j'ai tout le temps la flemme d'attente qui cuise et je les fais tout le temps cramer. Mais c'est vraiment cool, genre en mode tu peux faire pommes de terre sautées, tu peux faire des frites, tu peux faire des pommes de terre froides en salade. Enfin vraiment, il y a tellement d'options avec les pommes de terre et c'est un légume qui est très souvent pas cher, enfin un légumineuse qui est pas cher parce que voilà, il y a plein de légumes qu'on a mis sur notre liste qu'on n'a finalement pas acheté parce qu'ils sont plus chers, ça veut dire qu'ils sont pas de saison, donc c'est pas ouf non plus pour l'environnement. Des tomates, c'est pour une recette, mais elles coûtaient pas mal cher et c'était des tomates qui allaient se périmer, donc je les épise même si c'est plus forcément trop de saison. De la pâte feuilletée pour faire une tarte, j'imagine. C'est juste qu'elle a mis ça sur la liste, mais je sais pas faire de tarte, donc on verra bien. Ensuite, plein d'autres fromages, donc chèvre, mozzarella, il y a tellement de recettes avec de la moza, trop bon, enfin trop bonne et je crois que c'est tout pour le fromage. Après, j'ai pris de la laitouine et du houmous, j'ai une passion pour le houmous, j'aime trop ça et ainsi que deux boîtes de crème sur lesquelles vous êtes pour finir. Comme vous pouvez le voir, on a acheté vraiment pas mal de choses, enfin pour 67€, je trouve que c'est totalement abordable. Ça fait à environ 25-20€ la semaine par personne, vu qu'on est deux. Donc c'est à peu près ce que j'avais énoncé en début de vidéo. Donc j'ai bien conscience que c'est pas les courses les plus écolos ou les plus diététiques pour certains. Mais c'est juste que chacun essaie de s'adapter et ce serait mentir que de vous montrer que des produits frais et des produits sans emballage, des produits bio et tout, alors que je suis étudiante et que j'ai clairement pas l'argent d'acheter tout ça, ni le temps, ni la motivation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Insta, à donner vos meilleurs tips en commentaire, vous aussi, si vous êtes étudiant ou même pas si vous êtes pas étudiant. Je vous fais des gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo et bye.